coucou j'espère que ça va nouvelle vidéo astro du mois de novembre on va voir les énergies pour les amis scorpion qu'est ce qui va se passer pour vous pour moi novembre guidance générale pas personnalisé si vous voulez une guidance personnalisée vous me contactez sur les énergies d'octobre vous étiez plus sur un équilibre entre le yin et le yang un équilibre entre votre force et votre douceur une sorte de tempérance est ce que cela va se poursuivre ou est ce qu'on va être totalement sur autre chose on va aller voir ça pour vous pour ce mois de novembre c'est parti pour les scorpions qui veut regarder vous prenez uniquement ce qui vous parle le reste vous passez c'est parti j'en ai deux points ok il y a une sorte de bénédiction là je pense qu'on est dans le cas présent on dit c'est pas ce qui va arriver c'est maintenant là vous êtes dans une sorte de bénédiction vous attendez un accord vous attendez vous avez peut-être quelque chose pour pouvoir passer à un cap pour peut-être passer un changement on va aller voir ce que c'est cette bénédiction parce qu'elle est intéressante il y a quelque chose qui est en train de se passer vous êtes dans l'attente de quelque chose là en ce moment pourquoi parce qu'il y a la carte du mensonge retourné vous voulez stopper ce qui est autour de vous qui ce qu'on qui se rapporte à une sorte de tromperie une sorte de mensonge peut-être une sorte de mensonge envers vous même peut-être pas forcément vis-à-vis de quelqu'un d'autre mais ça peut être vous vous voulez peut-être passer un cap et vous et se dire bon on arrête peut-être que du coup les énergies de ce mois d'octobre vous êtes rendu compte peut-être de qui vous étiez qu'est ce qu'il y avait autour de vous qu'est ce qui se passait dans cet équilibre que vous avez essayé de trouver et d'avoir et il va se passer ça pour vous pour le mois de novembre une transformation un changement un nouveau départ quelque chose de renouveau donc on a deux énergies différentes on a quelque chose qui est très acté là présent aujourd'hui maintenant dans cette attente une sorte de vous attendez la bénédiction de quelque chose pour passer à l'acte qui va vous permettre d'écarter toute cette tromperie qu'il y a autour de vous ou vous parce que vous vous mentez à vous même par rapport à une situation peut-être par rapport à quelque chose et vous allez effectivement dans les énergies de ce mois de novembre arriver vers une transformation donc on va aller voir ça plus profondément on va d'abord commencer par cette bénédiction cette attente que vous êtes là sur quoi elle se comporte et ensuite nous irons voir ce changement qui arrive on va aller voir ce changement qui arrive première carte le bouclier vous êtes dans l'attente peut-être de vous montrer tel que vous êtes de faire tomber les masques et de faire tomber ce bouclier de protection protection parce qu'il y avait de la tromperie autour de vous la tromperie est la carte de la jalousie peut-être que vous étiez enfreint à une profonde blessure de trahison ou peut-être que du coup envers vous même ou peut-être que c'est par rapport à quelqu'un d'autre peut-être c'était un sentiment même que vous vous aviez par rapport à d'autres personnes par rapport à la vie en général pourquoi elle pourquoi eux pourquoi pas moi c'est possible il y a effectivement dans cette bénédiction dans cette tromperie quelque chose qui que vous avez envie de laisser tomber et de changer par rapport à ça parce que vous êtes en train de vous rendre compte que justement ça ne vous mettait pas en joie et que cette joie là vous voulez l'avoir vous voulez aller vers votre propre bonheur à vous personnel donc c'est vraiment une bénédiction une attente sur un plan personnel sur une évolution personnelle on va aller voir du coup cette transformation ce changement qui va arriver pour vous olé je me suis fait peur toute seule pour vous pour ce mois de novembre du coup parce que là on est encore sûr là c'est très présent c'est ce sont des énergies qui sont présentes on met un peu entre deux sur la fin des énergies du mois d'octobre et sur les nouvelles qui arrivent elle est sympa la carte qui est donc je vais vous la montrer après mais j'aimerais bien avoir une deuxième s'il vous plaît une deuxième qui tombe j'en ai une qui c'est la qu'elle qui est retournée celle-là je ne prends que celle-là les autres je ne les veux pas ok une prise de risque qui va être prise le plongeur des profondeurs prise de risque vous allez aller chercher au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment vous allez acter ce changement c'est votre décision vous étiez dans une bénédiction dans une sorte d'attente attente de quoi ? et vous êtes en train de vous rendre compte que non il n'y a que vous qui puissiez choisir réellement ce que vous voulez faire il y a effectivement du coup quelque chose qui va arriver et c'est votre devoir c'est votre décision vous allez prendre le risque et vous allez plonger dans cette eau de votre vie vous allez aller plonger au fin fond de vous-même et il va y avoir un pardon qui va se faire une belle carte réparer le voile vous allez peut-être vous pardonner pardonner à quelqu'un d'autre quelqu'un qui vous a trahi ou pardonner à vous si c'est vous qui avez trahi ou vous pardonnez à vous parce qu'au final vous étiez trop dur avec vous-même face à certaines blessures qu'on vous avait donné ok qu'est-ce qu'on pourrait aller voir de plus pour vous ? les scorpions pour ce mois de novembre il y a vraiment un gros travail d'introspection qui va se faire en plus novembre on est sur novembre 2023 on est sur une énergie du neuf donc mettre fin à quelque chose donc c'est très intéressant donc effectivement vous allez passer le cap de ce que vous ne voulez plus vous voulez complètement changer vous étiez dans l'attente qu'on vous donne un accord mais au final l'accord il n'y a que vous qui vous donnez on va aller chercher un conseil pour vous qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller pour ce mois de novembre ça peut être un travail assez compliqué dur peut-être de passer le pas qu'est-ce qu'on peut vous conseiller j'adore quand elles volent les cartes à croire que c'est fait exprès c'est chiant en tout cas ça valait la peine parce qu'elle est très belle cette carte message libre on vous conseille de rester dans votre liberté propre c'est votre cheminement c'est votre chemin personnel c'est votre décision on vous demande de rester ancré de rester positionné dans ce que vous voulez faire c'est votre liberté à vous et vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire donc avec respect compassion et bienveillance envers soi-même surtout qu'effectivement c'est uniquement toi qui prends la décision peut-être que du coup c'est un conseil parce que peut-être qu'on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues votre entourage des amis un conjoint si vous voulez faire un changement radical que ce soit professionnel personnel sentimental peut-être que du coup on va vous mettre des bâtons dans les roues peut-être qu'on va essayer de vous convaincre de ne pas le faire et là vraiment le conseil c'est vous votre liberté et la troisième carte qui a encore sauté très très loin retrouvaille retrouvaille avec vous-même de rester dans l'optique dans le mois d'octobre vous étiez vraiment sur un équilibre pareil de vous sur votre partie yin et votre partie yang partie féminine partie masculine votre force et votre douceur votre mental et votre intuition là on vous demande de rester vraiment rester ancré dans ce que vous êtes vous donc retrouvaille vous êtes dans ces retrouvailles vous êtes retrouvé vous dans ce que vous voulez être et ce que vous êtes non pas ce que les autres veulent que vous soyez et on vous conseille de rester sur cette ligne de conduite beau tirage pour vous les scorpions j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une belle soirée n'oubliez pas de partager de commenter si vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite un bon week-end à bientôt et je vous souhaite un bon week-end